Oui, merci, merci beaucoup, cher ami. Je n'ai pas dit « t'es bête », vous avez entendu « t'es bête ». Non, je ne dis pas, c'est genre de chute. Alors, il y a cette phrase également, où vous parlez, où ils sont en train de discuter entre eux, c'est un grand dialogue, là, mais tu n'as rien à donner, alors, et alors ? Alors l'autre, il fait, avec beaucoup d'arrogance, « Ne te mets pas en colère, mon garçon, t'as brûlé, ne te mets pas en colère, mon garçon, tu fais comme une herbe honteuse, marionte, bien évidemment, tu te fermes, dès qu'on te touche, ce que je veux que tu saches, c'est que celui qui n'a qu'une oreille n'entend que son. Ah, c'est la parole qui dit ça, ça avait été l'ajouté plus bas. Et puis l'autre, l'autre qui dit, je ne dis pas le nom, vous connaissez, vous savez, depuis le temps, il s'était le lever d'un coup, pour l'emplacement, c'est oui, ou c'est non. Pour l'emplacement, alors question, pour l'emplacement, c'est oui ou c'est non, avec le ton, c'était certainement un petit truc qui commençait à chauffer, et vous allez lire le reste, si vous prenez le temps, vous allez chercher cet ouvrage. Il sera certainement dans les bacs, là, à partir de la semaine prochaine, et si vous ne l'avez pas dans les bacs, vous pouvez toujours l'appeler au 06 90 73... 81 70, il s'agit de M. Serge Urgin, écrivain, ouadopéen. Nous allons vous laisser la parole sur ça. Dites ce que vous avez à dire pour parler de ce beau livre que vous nous proposez, ce livre, ce livre, ce livre, rappeler que c'est un livre qui parle de nous, qui parle de nous, beaucoup vont retrouver, vont s'identifier à cette histoire-là, vont retrouver des gens de mon livre, certainement, des gens de la génération suivante aussi, et j'espère que les gens prendront du plaisir à lire, c'est tout. Et vous dites aussi, enfin, le balai des masques met en scène des personnages passionnés, façonnés, c'est écrit derrière un quatrième de couverture, passionnés, passionnés et façonnés par l'implantation et les histoires singulières qui, entre intrigues, secrets et destins croisés, tissent la trame de la culture créole. C'est écrit juste derrière, ici, en quatrième de couverture. Alors, il y a aussi cette question que vous posez, enfin, pas une question posée, c'est une situation, la recherche d'un père, la quête de justice et l'amour d'une femme sont les ingrédients de cette saga familiale. Vous savez un petit peu, à peu près, de quoi il s'agit vraiment quand je vous dis ça. Et moi, j'ai envie de savoir qui était cette femme. C'est une mère, c'est une grand-mère, c'est une épouse, c'est une sœur ? Elle est tous à la fois. Elle est tous à la fois. Donc, c'est pour Tomy dans un livre-là. C'est un personnage. Donc, l'auteur, enfin, c'est-à-dire l'acteur principal, il est alimenté par soit des souvenirs, soit des comportements de cette personne. Alors, vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Et ce personnage, qui est Lucia, on va, chacun a une Lucia dans sa famille. Quand on verra son attitude, quand on verra son comportement, on verra bien que celle-là ressemble à la nôtre. Et c'est vrai, je fais le gros bis à ma tante Lucia qui nous écoute sûrement. Donc, il me regarde en ce moment. Et vous parlez aussi de, derrière les masques, personne n'est tout à fait celui qu'on croit. Ou j'ai peut-être mal dit, j'ai peut-être tout mené à ma manière, mais comment vous le dites, vous ? Derrière le masque, il y a les masques. Nous, nous portons des masques. Maintenant, ce sont des masques de protection. Oui. Mais dans le lit, ce sont des masques qui cachent. Et qui cachent souvent une réalité. Alors, la réalité, c'est nous. Celui qui est sur les barricades, il a un masque de révolutionnaire. C'est sûr. Mais quand il rentre à la maison, il est aussi le fils, il est aussi le mari, il est aussi le papa. Et il met son masque de mari, il met son masque de papa. C'est sûr. Donc, nous vivons tous avec des masques qui sont plus ou moins épais, qui cachent plus ou moins de choses. Et la question qu'on peut se poser, quand vivons-nous sans masque ? Et est-ce que nous pouvons vivre sans masque ? Et quand on a enlevé tous les masques, apparaît peut-être ce que nous avons. Le vois-visage. Le vois-visage. L'humanité que nous avons chacun. Je l'ai touché, j'ai musculé comme M. Foucson l'avait posé. Je n'arrive pas à le poser comme il était au départ. Mais en tout cas, vous avez le nom de ce roman, le balai des masques. Vous connaissez son auteur qui est juste là. Ce prix lui appartient. C'est un prix qu'il garde au fond de son cœur à chaque culture. Pour voir peut-être ce qui peut nous emmener encore comme prix. Negmaron, les éditions Negmaron, tout heureux, tout fiers. Ils sont tous autour de leur comparse avec ce prix qui a un nom que je dois me rappeler quand même. Je ne sais pas pourquoi j'ai. Le prix littéraire Terres et Pars 2021 qui est conçu que pour les Ultramarins. Pour nous aussi. Parce que tout le monde est en Italie, nous ne nous parquemps. Et c'est tombé à Pointe-Nomé. Mais il y en a eu. Il y a un autre prix. Mais celui-là, il a été décerné à son concepteur. De ce que vous le donnez. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui a fait. Je pense que M. C'est plus. Il a créé le prix C'est plus. Et il se l'est décerné à lui-même, je pense. Il va falloir qu'on aille chercher pour voir un petit peu l'histoire. Pour savoir pourquoi ça se passait comme ça. Donc, en tous les cas, nous avons quand même pu faire le tour. Parler de cet ouvrage. Qui vient en deuxième position. Parce qu'il y aura un troisième terme. De ce roi-là. Et le troisième est déjà en écriture. Oui, le troisième a bien avancé. Je pense. On l'aura peut-être fin 2022. En exclusivité toujours ici. Moi, je veux bien. Si nous tout bien, si nous tout bien restait bien. Nous aurons le plaisir à vous recevoir ici pour en parler. Et ce n'est pas terminé. On le reverra ici. Parce qu'il y a ici d'autres personnes qui voudront bien dépiauter le livre avec nous. Je suis à la disposition de ceux qui voudront bien. Là, nous avons fait une petite discussion comme ça entre nous. Mais après, il y aura certainement... Ça sera peut-être un petit peu plus carré. Je vous remercie de m'avoir reçu. Mais attendez, je vais déjà lire ce que vous avez mis pour moi. C'est secret. Ça ne se dit pas les dédicaces. Alors... Pourquoi vous n'avez pas vu... Mais je vous embrasse. Aujourd'hui, j'ai un peu plus un petit peu. Je n'oublie pas, là, quand même, on mettez un peu plus le poignet de mètre. Enquêtez-vous ça après. Ah, d'accord, d'accord. Madame Urgent, parlez à votre mari. Enfin, je salue toute votre petite famille. Les enfants, les petits enfants. Vous êtes mon père? Je suis mon père. Je salue, madame. Je salue, les enfants, les petits-enfants de M. Serge Rocher que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ici. Raphaël est là. Cette émission qui est consacrée aux femmes, comme je le dis souvent, essentiellement aux femmes, parce que nous, nous, on l'obitait à deux jeunes, madame Capalolo. Elle va dire que nous, nous, on ne peut pas aller pap, 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 mais nous, nous, Capalolo. J'ai dû le saouler, c'est sûr. Tout à l'heure, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a saoulée. En tout cas, merci. Merci encore. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir aussi. Merci aux éditions Nègre Marron. Je fais de grosses bis à mon petit-fils qui m'attend. Et je vous retrouve demain pour une autre émission. Là, nous partirons dans un domaine spécial. Il s'agira de parler des droits. Des droits de qui ? Mais vous le saurez si vous êtes avec moi. Bye-bye. Merci. Merci à notre ami. Merci. Merci. Merci.